Comme vous le savez la qualité de vie de nos habitants est au coeur de nos préoccupations et l'illustration parfaite en est la rénovation de la résidence Malten. Nous sommes ici ce soir à la rencontre des habitants en présence d'Unicile et en présence de notre architecte ciottadin monsieur Labasti qui est en train de présenter donc le plan de rénovation de cette résidence qui est très vieillissante. L'ambition est quand même très importante puisque cette rénovation touche également tout ce qui est conditions énergétiques. L'aspect environnemental de cette résidence et de cette rénovation donc est au coeur de nos préoccupations et ce qu'il faut surtout retenir c'est que Unicile n'augmentera pas les loyers ce qui pour nous était une des priorités donc nous remercions le groupe Unicile pour cette belle initiative. Il y avait matière à rénover et moi je suis ravie de cette belle initiative. J'ai rencontré quelques habitants avant cette petite interview qui m'ont confirmé qu'ils étaient enchantés de ce projet. Alors mon ressenti par rapport à la réunion est très satisfaisante par rapport bien sûr à l'isolation des bâtiments et tout le reste. Nous sommes quand même privilégiés où nous avons des petits loyers de 300 à 400 euros pour certaines personnes. Nous avons aussi le privilège d'être à côté de la ville, d'être à cinq minutes de la plage, cinq minutes du port. Ces besoins en travaux ont été corrélés avec le diagnostic technique et le diagnostic architectural et ce soir donc on a invité nos locataires pour faire la restitution de ce diagnostic et en même temps présenter le programme de travaux qui est envisagé. C'est une réhabilitation thermique énergétique et architecturale. Il consiste essentiellement en une isolation thermique par l'extérieur des façades, des toitures, des vides sanitaires et puis par là un relooking des bâtiments et évidemment avec les problématiques qu'on a pu voir ce soir, le remplacement des persiennes et des volets. Alors UNICIL investit je crois 4 millions de TTC, TDC, c'est à dire toutes dépenses confondues.